Que la lumière soit et la lumière fût, la localité de Okuta-Ossé dans la commune de Bante est désormais éclairée grâce à une mini-centrale solaire d'une capacité de 156 kW crête produisant 262 kWh, décevant plus de 300 ménages à travers un réseau de distribution de 3,8 km démontrant l'impact tangible de l'énergie propre. C'est un projet piloté par le label « Les soleils du Bénin », un consortium composé d'ARES, de GDSI et de NOA. Pour ce projet qui représente une avancée majeure pour le Bénin, c'est une illustration de l'engagement envers le développement durable et l'autonomisation énergétique. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. Un panel de soutien au projet avec l'appui de Millennium Challenge et contre les peuples américains et béninois, l'ambassade de France au Bénin, l'Union Européenne et bien d'autres institutions et structures de renom. Tout a démarré par une marche des autorités signes d'une procession apportant la lumière, suivie par la présentation du matériel adéquat par la société ARES. En cas de problème, on peut facilement venir et brancher un abonné pour la liberté et aussi, ça nous permet aussi de vous faire des travaux sous-tention sans pour autant avoir à prendre trop de risques. Un appareil qui vous permet de chauffer le noue à la maison. Vous avez également un ordinateur. Vous avez observé qu'il y a une violence. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. C'est bien fait. Je te le ferai, je te le ferai. C'est éclaircir. Vous avez également en dehors de la presse qui consomme très voyais et qui récente la transition à la technologie. Vous avez également un appareil si petit, si c'est toi que ça a vu. On peut également, vous avez un speaker, une manifestation qui commence avec la famille. et de quoi se divertissent. En plus de ça, on avait des conspêtes que vous ne pouvez pas appeler, des marques sur les scénarios. Donc, pourquoi 4 personnes s'avançaient de ceux qui... Là, vous avez également un foufoumisse. Donc, lorsque vous voyez le papa maintenant qui se peine à filer avec ce foufoumisse à un moment de 10 minutes, avec l'INSEC qui a reçu et puis la Provençale. Vint ensuite la partie allocution où les différentes autorités se sont suscitées au pupitre. En unissant nos forces et en bénéficiant du précieux soutien du gouvernement bérinois, nous avons réussi à mettre en place ce chef d'oeuvre qui devient aujourd'hui un centre de référence dans le processus d'électrification de notre pays. Donc, Soleil du Bénin est une société qui détient les actifs, donc qui est aujourd'hui l'investisseur principal de ce qu'on voit aujourd'hui dehors. Donc, c'est notre mandat et notre vision, c'est d'apporter l'électricité, donc l'énergie, aux communautés rurales, exclusivement rurales, puisqu'on pense que, sur le long terme, c'est un investissement qui vaut la peine d'être fait. On sait que ce sont des projets complexes, que ça met du temps à arriver, mais avec l'engagement qu'on a pu voir dans la première phase du projet, et l'engouement qu'on voit aujourd'hui de la part de nos clients et futurs clients, on ne peut avoir que plein d'espoir pour le succès de cette expérimentation, puisqu'on considère qu'effectivement, les 12 premiers villages qu'on a électrifiés dans le pays ont été une expérimentation auquel tout le monde a contribué, et surtout, tout le monde peut tirer des leçons extrêmement productives pour l'avenir et pour pouvoir répliquer dans le futur ce type d'investissement et de la mise en place de ce type de solution. Je vais donc passer peut-être aussi pour vous livrer à la vision moyen terme que nous avons, puisqu'aujourd'hui, nous sommes délégataires de services publics au Bénin. Nous pensons que la solution est une solution pérenne et totalement adaptée à la situation du pays, que l'électrification du pays passera par ce type de projet, de toute manière. Et donc, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui également, c'est pour rappeler que nous sommes totalement engagés pour pouvoir poursuivre cette expérience. Les leçons ont été extrêmement riches à la fois pour nous comme partenaires privés, mais également pour les autorités béninoises. Je pense qu'on a tous collectivement appris. Et j'ose espérer que nous sommes beaucoup mieux armés aujourd'hui que nous l'étions hier pour poursuivre vers l'avant et donc passer à la seconde phase. Donc, ce que je peux vous livrer comme message aujourd'hui, c'est que nous nous comptons continuer à travailler de manière extrêmement poussée avec l'ensemble des parties prenantes qui ont appris avec nous dans cette première phase pour déployer à l'horizon 2030 plusieurs centaines de mini-réseaux de ce type. Le chiffre final dépendra des discussions que nous aurons effectivement avec le gouvernement Bénino. Nous devons identifier là où les besoins sont réels et là où cette solution fait le plus de sens. Je vais revenir sur quatre points essentiels qui à la fois caractérisent le pourquoi nous sommes là et surtout la nécessité d'aller au-delà. Dans ma première phase de genèse, je reviens à 2018. 2018 qui représentait l'année de l'ouverture du guichet. Marc est parmi nous, je fais un clin d'œil avec ce projet d'accès à l'énergie qui, dans un environnement régulé et en cours, on n'avait pas encore toutes les assises dont on bénéficie aujourd'hui. 2018 aussi, c'était une année d'un genre en particulier avec à la fois cette rencontre fructueuse et c'est aussi l'intérêt de cet environnement dans lequel on évolue, aussi complexe que soient nos diversités de la nécessité de travailler ensemble de notre partenaire général du solaire avec qui nous avons osé cette aventure-là. Trois ans plus tard, en 2021, après avoir sillonné, je crois, plus d'une soixantaine de localités dans le pays, après en avoir perdu un certain nombre, on ne reviendra pas sur certains aspects, l'accord de cofinancement est signé avec une liste de 12 localités dans cette commune du Bénin. En 2022, ce que j'appelle souvent le laboratoire est lancé, Okuta Océ sort de terre. Je ne sais pas si on aura les photos, mais c'est toujours bien d'apprécier deux ans plus tôt à quoi ça ressemblait. C'était notre site pilote parce qu'ensemble, on n'en avait jamais fait. Le général du solaire est spécialisé, je dirais, dans les centrales de taille minimum de mégawatts, pour ne pas dire du gigawatts. Nous, à Ares, nous sommes plutôt sur une problématique de hors réseau à la base, donc des solutions plutôt très proches de l'habitant et des artisans. Et ce projet, en fait, est un tronc commun. 2022, c'est aussi l'année du bouclage financier avec notre partenaire Nora, Néoté, puisque tout ceci ne se fait pas que sur la base de la subvention. Il faut un engagement fort et surtout une croyance à l'avenir pour oser, puisque je parle d'oser, puisque c'est un pari, investir sur 20 ans, puisque c'est ce qui nous lie et si présent. En 2023, tout s'accélère très vite. Les 11 autres soleils du Bénin sortent de terre comme des joyaux. Tout ça a duré moins de 7 mois pour construire à peu près 2 mégawatts, mobiliser ou capter du moins près de 7 milliards de francs CFA et viser à terme au minimum 3 000 abonnés dans ces 12 localités. 2024, en janvier, la mise en exploitation des centrales est officiellement signée et de plein droit, avec certainement beaucoup d'égo et de fierté, nous avons cette assurance de se dire on l'a fait tous ensemble, c'est important et surtout nous nous tournons résolument vers demain. La deuxième partie de mon allocution tiendra compte de l'impact. comme souligné, Okuta Océ est le premier des 12 soleils du Bénin. On est sur une infrastructure d'ici d'environ 154 kilowatts, à peu près 100 kVA, il y a une réserve froide qu'on va visiter tout à l'heure, mais à ce jour effectivement environ 100 abonnés avec la perspective d'au moins 400 puisque le village, la localité a un potentiel que nous nous devons d'accompagner. Le tout ne suffit pas de raccorder, il faut pouvoir offrir plus pour montrer que nous sommes au cœur du village pendant toute la vie de la centrale. Je voudrais faire remarquer que lorsque j'avais été saisi de ce courrier et j'avais vu le soleil du Bénin, j'ai dit le nom ainsi, bien trouvé que ça m'a amené à faire la métaphore avec les rayons du soleil qui est l'expression même de la générosité et je suis très touché par la présentation qui a été faite par M. Sensen et exprimer une fois encore ma joie. Je m'associe donc à la population pour remercier les partenaires, remercier aussi le gouvernement puisque ce qui est en train d'être fait, cet appui vient en complément des efforts fournis déjà par le gouvernement de la République. Je suis là pour repréciser encore les aspects techniques. C'est vraiment un plaisir également pour l'autorité de régulation de l'électricité que je représente ici, également pour l'agence Béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie pour transmettre cette communication de pouvoir assister à cette présente inauguration de la mini-centrale de Okuta-Ossé. Cette localité fait en fait partie, comme l'a dit les prédécesseurs, d'un ensemble de douze localités objets d'une convention de concession. Il s'agit de la convention de concession numéro 538 BAH-ABEM BAH-C-A-GIS BAH-D-RU BAH-SA du 29 novembre 2021 qui autorise les soleils du Bénin à implanter ce joyau. Je ne peux donc que me réjouir de la confiance que le gouvernement béninois accorde aux entreprises françaises sur un enjeu aussi important pour le développement du pays et pour le bien-être de la population. Ce beau projet témoigne enfin de l'importance de la coopération entre nos pays et de ce qui peut être réalisé quand plusieurs partenaires décident de travailler ensemble et en confiance. Une grande partie de la population béninoise est restée sans accès à l'électricité. Combler ce fossé aiderait à améliorer la qualité de vie, réduire le niveau de pauvreté et à créer des opportunités pour la population vivant dans les milieux ruraux. Le mini-réseau que nous inaugurons ce jour est cofinancé par le gouvernement des États-Unis et le soleil du Bénin. Le gouvernement des États-Unis pour sa part a accordé des subventions à hauteur de 11,4 milliards de francs CFA pour soutenir les coûts de construction du mini-réseau et d'autres systèmes au réseau tels que les kits solaires. Grâce aux réformes soutenues par les États-Unis permettant au gouvernement du Bénin de mettre en place un cadre institutionnel d'investissement, ces subventions ont permis d'attirer plus de 18 milliards de francs CFA d'investissement additionnel du secteur privé, y compris ceux de la soleil du Bénin. Comme c'est le cas dans d'autres villages du Bénin qui ont accès à l'énergie, nous espérons qu'il y aura de nouvelles opportunités pour amourcer le développement de Okuta OC avec l'accès à l'énergie électrique. Il y aura désormais l'éclairage pour les ménages la nuit, les artisans et les commerces vont créer de nouvelles opportunités d'affaires et les conditions sécuritaires vont s'améliorer dans la ville. Le gouvernement en a fait dès 2016 une priorité et ne cesse de consentir les efforts nécessaires en vue d'assurer à toute la population béninoise l'accès pour tous à une électricité de qualité en quantité suffisante et, chose importante qui vous a été précisé tout à l'heure, à un prix juste et acceptable par les populations. L'accès à l'électricité depuis 2016 s'est sensiblement amélioré en milieu urbain et en milieu rural. Nous étions à un peu moins de 500 000 clients ayant accès à l'électricité en 2016 où on va cette année je pense atteindre les 900 000 donc vous voyez qu'il y a eu une véritable accélération mais le rythme n'est pas suffisant. Le rythme n'est pas suffisant parce qu'il y a 13 millions de béninois il y a probablement entre 2 et 2 millions et demi de foyers et vous savez que la population béninoise croit à un rythme soutenu donc malgré cette accélération ce n'est pas suffisant et c'est la raison pour laquelle il nous faut aller vers des solutions différentes complémentaires de la solution traditionnelle qui est l'extension du réseau de la SB2E pour aller vers des solutions où on fait intervenir des partenaires privés qui amènent des solutions qui sont complémentaires de celles de l'extension du réseau principal Le coupon ruban de l'inauguration a été coupé et la mini-centrale mise en marche pour le bonheur de toute une localité Une centrale qui fera certainement du bien aux populations et selon certaines indiscrétions d'autres populations environnantes attendent du consortium Les Soleils du Bénin cette oeuvre de grande utilité Sous-titrage Société Radio-Canada